Hey salut tout le monde, je vous retrouve une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous retrouve une vidéo un petit peu spéciale, c'est le Festif 500 C'est donc un défi que je me lance tous les ans, ça fait deux ans que je le fais, donc là c'est la troisième année Le Festif 500 c'est quoi ? C'est un défi où il faut parcourir 500 km entre Noël et le jour de l'eau Pour le coup ça fait deux jours que Noël est passé, on est jeudi et en fait j'ai toujours parcouru Simplement ce que je ne pouvais pas, j'étais occupé de Noël, pour le réveillon, le jour de Noël etc, donc je n'ai pas pu rouler Un petit peu en collaboration avec Alexandre, l'objectif c'est de vous montrer deux visions complètement différentes du défi Parce que forcément sur 8 jours on peut faire soit un peu de vélo tout le jour, soit beaucoup de vélo quelques jours et parcourir à 500 km Donc l'objectif c'est de vous montrer deux façons différentes d'aborder le défi et on va voir ce qui arrive le même Aujourd'hui on est donc le premier jour pour moi du Festif 500 et l'objectif c'est de faire 500 km Bon allez c'est parti pour ce Festif 500, je prends la route, il est donc 8h et je vais rejoindre Kevin Donc là on va faire 15 km tout seul pour le rejoindre Ensuite normalement on va rejoindre un autre gars, il y aura encore 25 km Comme ça, ça fera déjà 45 bornes juste pour rejoindre tout le monde Il y a quand même un truc qu'on doit préciser c'est que depuis dimanche, donc là on est jeudi, depuis dimanche j'ai pas roulé Donc aujourd'hui c'est ma reprise en fait en quelque sorte On a fait aussi la petite prise de masse à Noël avec les 3 repas de Noël en 2 jours Donc autant vous dire que ça va piquer de perdre du poids là, il faudra faire très attention à ce qu'on mange Bon moi je suis arrivé à mon point de rendez-vous pour rejoindre Kevin, j'ai donc 10 km actuellement L'objectif du coup aujourd'hui c'est vraiment 100 km, comme pour moi il fait vraiment super beau, il fait vraiment bon Vous allez me dire ouais j'ai ma veste allée, une polaire et une veste longue Ok j'ai 3 vestes mais pour le coup il fait quand même vachement bon, j'ai pas de gants par exemple J'espère que ça va rester toute la semaine comme ça, que je puisse borner un maximum pour finir le fistif 500 Parce que j'aimerais pas qu'Alexandre me batte, d'ailleurs en parlant de ça, lui qui est en Belgique, comment ça se passe chez lui ? Bon j'ai un petit coup de gueule là à faire, on nous dit d'utiliser les pistes cyclables etc, de pas déranger les voitures Ok, alors regardez, je viens de cette descente là, je suis en vélo de route, je suis pas en train de faire du VTT C'est un canal, je suis pas dans un chemin de terre, là c'est du béton, là on fait du béton Sauf que les racines des armes ont défoncé le béton et que du coup c'est tout surélevé, il y a des bosses partout Et j'ai jamais viandé, voilà, parce que j'arrive d'une descente, bien lancé, vente d'eau, c'est hyper dangereux En haut des côtes je suis vraiment vraiment à bloc pour le coup, 170 en général, c'est là qu'on voit que je suis vraiment vraiment pas entraîné Bon, première galère de ce Vestif 500, j'appelle le gars que je devais attendre Kevin, parce qu'il arrivait pas Et en fait il vient de crever, donc il retourne chez lui Du coup, j'ai encore 15 bornes pour le rejoindre chez lui, il faut qu'il change sa roue, etc Donc voilà, un petit peu relou Et deux minutes après, je reçois un message de Enzo avec qui je devais rouler aussi Donc on devait être 3 Qui me dit qu'il a un problème avec vitesse électrique Et elle marche plus du tout, donc il peut pas rouler aujourd'hui Donc on devait être que 3, on est plus que 2 et le deuxième il est crevé chez lui Donc je vais aller le chercher Donc ça commence impeccablement bien ce Vestif 500 D'autant plus que mon compteur n'a plus de batterie Donc je vais aller piquer un câble chez Kevin Parce que si j'ai plus de batterie dans mon compteur Bah j'ai plus de quoi comptabiliser les kilomètres Et vu que le défi Festif 500 Il faut mettre tous les kilomètres sur Strava Pour que ça soit comptabilisé Si j'ai pas de compteur, le défi n'est pas validé C'est ça que pour Alexandre aujourd'hui c'est sa deuxième sortie Alors j'espère que ça se passe mieux chez lui Voyons ce qui se passe chez Alexandre Alors franchement, les automobilistes Je comprends que vous vouliez être tranquille Mais comprenez qu'on utilise pas tout le temps les chemins cyclables Parce qu'ils sont plus cyclables Que ce soit les pistes cyclables au cours de la route Ou ces trucs là dégueulasses Bah franchement c'est une honte Donc il est peut-être grand temps De faire quelque chose au niveau de l'état De la commune, de tout ça Pour arranger vos routes Parce que c'est vraiment un scandale La galère continue un petit peu Il m'avait dit que c'était à Kerkfou Qu'il habitait Enfin je croyais du moins En fait il habitait à 15 kilomètres de Kerkfou Donc je suis à Kerkfou Mais il me reste 15 kilomètres pour y aller Donc j'aurai 40 kilomètres une fois chez lui Impeccable Lui s'il fait 120 ça va me faire 140 On adore Google Maps qui fait passer par ce genre de route Quand on dit qu'on est des vélos Donc là il me fait passer par là Ok c'est peut-être plus court mais Voilà du petit bois mouillé C'est pas ce qu'il y a de mieux Pour rouler en vélo Bon bah ça commence bien On adore ce genre de chemin Merci Google Maps pour ce passage très raccourci Vraiment donc jamais faire de sortie normale quand je prends la caméra avec moi J'espère que chez Alexandre ça se passe un peu mieux D'ailleurs allons voir comment ça se passe de son côté Encore quelque chose de très adapté Donc à bientôt en volet picarde Avec un petit vélo etc C'est très bien c'est très gentil Par contre ok vous voulez éviter que les automobilistes passent Parce que c'est Ou les mobilettes tout ce que vous voulez Parce que c'est un chemin qui est réservé aux vélos et aux piétons Très bien Mais alors vous m'expliquez comment je fais pour passer là en vélo Ok Et voilà Donc à bientôt en volet picarde Et ben non Bon mauvaise nouvelle du jour C'est vraiment une journée catastrophique Mon compteur s'est éteint J'adore Alors je vous avais dit que j'avais peut-être plus de batterie Donc j'ai demandé un câble à Kevin Il me l'a ramené Sauf que ben mon câble il s'est débranché Du coup le compteur s'est éteint Du coup j'ai perdu 10 ou 15 km Donc vous allez vous dire Ouais mais tu le sais que t'as fait 10 ou 15 km Je t'en fous Mais le problème c'est que si je veux valider le défi sur Strava Faut que je mette les km sur Strava Donc ça veut dire que pour le défi j'ai perdu 15 bornes D'ailleurs pendant ce temps là Qu'est-ce qu'il se passe chez Alexandre Parce que moi il se passe plein de trucs Mais est-ce que chez Alexandre c'est aussi passionnant Je roule sur les routes On vient me casser les couilles Parce que je ne roule pas sur la piste cyclable C'est normal soit qu'il n'y en a pas Soit qu'elles ne sont pas adaptées On ne sait pas rouler dessus C'est dangereux C'est pour se tuer Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui C'est une sortie hivernale J'ai 30,5 de moyenne Ça veut dire que je roule entre 30 km heure Et 35 km heure tout le temps Donc aller rouler à 35 km heure Sur une piste qui n'est pas adaptée Impossible On nous dit d'utiliser les chemins Voilà Regardez la piste cyclable Regarde Putain c'est déconner N'importe quoi Et là c'est l'exemple C'est dommage Ça tombe aujourd'hui Je suis fâché Ça me casse les couilles Parce que je perds du temps Que j'ai envie de rentrer Qu'il fait bientôt noir Mais c'est comme ça Sur toutes les routes cyclables Toutes, toutes, toutes Je suis en colère vraiment Vraiment très en colère C'est carrément le pire On est allé pour le pire Sans faire exprès Impeccable Bon bah ça raconte Cette première sortie Ça fut long, compliqué Et plein de problèmes On va dire Plein de rebondissements J'ai actuellement 90 km au compteur Donc j'ai fait 100 km Parce qu'effectivement Il me manque 10 km au compteur A cause de ce compteur qui s'éteint Donc j'ai un petit peu le seme On y retourne demain On y retourne samedi dimanche Et on verra lundi Si on a besoin d'aller rouler aussi On pourra y aller de toute manière Donc on verra bien C'est les vacances Il faut en profiter Bon c'est parti Pour cette deuxième sortie Du festif 500 Il est environ 8h45 Je vais rejoindre deux abonnés Que j'ai rencontré via Instagram Quand j'ai fait une annonce Où je disais que je cherchais du monde Pour rouler Donc pour le coup Je les connais pas Mais normalement Ils roulent bien Et ensuite On va directement rejoindre Un rendez-vous à 9h 2 km plus loin Pour rejoindre un autre Abonné Instagram Que je ne connais pas non plus Donc pour le coup Aujourd'hui c'est un peu Une rencontre abonné On va dire J'ai essayé de faire 110 aujourd'hui Vu qu'hier j'ai fait 90 On va essayer de rallonger avec les gars De toute façon Ils sont tous chauds Pour rallonger si on est bien Donc on verra bien Aujourd'hui il fait encore très très beau Donc c'est super cool Il n'y a pas l'air d'avoir Beaucoup de vent pour le moment On verra bien tout à l'heure De toute manière Mais pour le moment Il fait vraiment bon Franchement j'ai limite chaud Avec mes trois vestes là Donc voilà C'est super cool Et j'espère que ça se passe aussi bien Chez Alexandre Bon les copains Heureusement que j'avais pris de l'avance Pour ce Festive 500 Parce qu'aujourd'hui J'avais prévu de rouler Pas forcément beaucoup J'avais prévu de rouler Un peu moins de 80 km Et j'ai eu un problème Avec mes cas de dérailleur Etc Donc je suis en train de changer tout ça Et on a Plus le temps passe Plus on a des galères Donc c'est déjà la deuxième fois Que je retourne chez Decathlon Donc aujourd'hui Ça va être trop tard Il va bientôt faire nuit On est dessus depuis ce matin Donc j'irai rouler un petit peu demain Et puis samedi dimanche Donc on va laisser tomber Pour aujourd'hui On va faire du home trainer Donc voilà Je ne sais pas Comment ça se passe Mais on va voir Chez Quentin Qu'en est-il 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 Quentin C'est une petite pause manger, parce que manger c'est important. Toujours avoir une banane sur soi, c'est la base. Et moi, pendant ce temps-là, je me fais sortir par les abonnés. Je suis à bloc. Après, c'est marre-prise pour moi, mais ils roulent comme des tarés. Bon, deuxième sortie terminée, dédicace à trois abonnés avec qui j'ai roulé. Ça s'est super bien passé, il s'était pas mal. En plus, ils roulaient fort. Pour le coup, j'étais un petit peu à bloc derrière les rues quand ils ont brillé un peu. Mais au moins, ça a permis de faire des bornes. On a fait 100 bornes tout pile, 102. Aujourd'hui, on est samedi. Il est 8h30, comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais rejoindre le groupe de Sautron. Comme j'ai l'habitude de faire tous les ans et durant tout l'hiver. Normalement, il y a toujours du monde, donc ça va être facile de faire les 100 km du jour. Il fallait juste que je vous dise un petit peu pour vous tenir au courant. Effectivement, depuis le début, depuis Noël environ, j'ai le dos complètement bloqué sur tout le côté droit. Et j'ai vraiment très mal. Donc, sur le vélo, ça va. Mais dès que je descends du vélo, j'ai vraiment mal. Donc, c'est un petit peu chiant. La première sortie et la deuxième d'hier, au bout de 70 bornes, je suis rincé. Donc, on va voir si aujourd'hui, ça s'améliore. L'objectif, de toute façon, ça va être d'améliorer ça au fur et à mesure du temps. Parce que voilà, c'est normal de ne pas être bien au bout de 70 bornes quand on reprend seulement. Bon, comme vous pouvez le voir, on est pas mal là. On est 26, je crois. Donc, autant vous dire que la sortie, ça va être épouse dans les roues. Je crois que je ne vais pas prendre un seul relais. Parce que de toute manière, le temps que mon relais passe, là, je me suis mis derrière. Le temps que mon relais passe, la sortie sera quasi finie. Donc, autant vous dire que ça va être plutôt tranquille. Ça fait quand même 4-5 jours que je dors, genre 5 heures, 4 heures maximum. J'ai plein de repas, Noël, fêtes, tout ça, vous avez vu. Donc, forcément, je suis crevé. Clairement, là, cette nuit, j'ai dormi. 4 heures et demie, je suis rincé. Voilà. Donc là, c'est une sortie. Décontraction dans les roues à faire 100 bornes trocées. Bon, on est le lendemain. J'ai bien fait de pouvoir faire 122 km lors de la première sortie. Parce que là, c'était mardi les 120 km. Là, on est vendredi. J'ai toujours pas de vélo. On va essayer encore de le réparer aujourd'hui. Donc, voilà, voilà. Je crois que Quentin est en train de remonter son avance. Après, je perds pas espoir. Parce que du coup, demain, je vais essayer de faire 120 km. Dimanche, 120 km. Et mardi, 120 km. Donc, 3 fois 120 km, ça devrait faire, du coup, 360 km. Et j'en ai déjà fait 120. Donc, 360 plus 120, il va me manquer quelques kilomètres. Faudra que j'essaye de border un petit peu à gauche, à droite. Je sais pas encore quand exactement. Ou rallonger des sorties. Mais là, pour le moment, ça craint. Je suis en train de me faire éclater sur ce Festif 500. Bon, voilà, la sortie est enfin terminée. C'était un petit peu long, mine de rien. Parce que rester dans les roues toute la sortie, ça passe pas spécialement vite. Surtout que, voilà, j'avais juste la musique. Et du coup, j'ai 95 km au compteur. Je vais m'allonger jusqu'à temps d'avoir 100 km. Parce que, voilà, sinon je vais être en retard pour le Festif 500. Mais après, je vous avoue que là, je suis un peu rincé. J'ai mangé tout ce que j'avais parce que je suis un peu collé. Après, c'est normal. Là, je suis rendu à presque 300 km en 3 jours. Alors que c'est ma reprise. Aujourd'hui, il y a du brouillard. Brouillard. Aujourd'hui, il fait froid, il y a du brouillard. Ça pique les doigts. C'est un peu plus compliqué que d'habitude. Mais pour le coup, on va rejoindre le groupe de sauteron comme d'habitude. Donc, ça va aller. On va faire comme hier, sans voir dans les roues. Ça va rouler tout seul. Et pendant ce temps-là, vous croyez qu'Alexandre, lui, il a réussi à faire du vélo aujourd'hui. Parce que, pour l'instant, c'est pas trop ça, je trouve. Bon, toujours dans ma voiture. Moi, depuis mardi, j'ai pas roulé. J'avais fait 120 km. Heureusement, j'ai pris de l'avance sur Quentin. Mais là, je crois que Quentin a pris beaucoup d'avance. J'ai eu des problèmes de vélo. Et aujourd'hui, ma copine était malade. Donc, impossible pour moi de rouler. Donc, très compliqué, là, ce début. Enfin, c'est le début. On est quasiment à la fin du Festif 500. Et j'ai fait toujours que 120 km. Bon, bah, ce matin, on est genre 35. Donc, autant vous dire que là, ça va être tranquille. Bon, voilà, la sortie est finie. J'ai 96 km au compteur. Donc, ça va me faire une petite centaine de kilomètres tout pile. Donc, c'est vraiment cool. C'était tellement dur et rapide qu'à la fin, on était plus qu'une quinzaine. Mais en même temps, il y avait Brian Coca qui était là. Et il a fait les 100 bornes devant le groupe. Il y avait tout le monde qui prenait les laits à côté de lui. Mais lui, il restait devant. Je peux autant vous dire que ça a terminé. On était à plus de 32 de moyenne, je crois. Donc, bah, voilà, ça fait une bien belle sortie. 3h10 pour faire les 100 bornes. Alors que la première fois que j'ai roulé, j'avais mis 3h50. Bon, voilà, une petite différence quand même. Bon, dernier jour de ce Festif 500 pour moi. Comme vous pouvez voir derrière, c'est le gros gros brouillard. Vraiment, c'est pas terrible. Il fait froid. Il fait moins 1 degré, je crois. Donc là, autant vous dire que je vais me l'écaille. Je vais directement mettre mes gants après avoir filmé cette séquence. Parce que, voilà, j'ai froid, hein, on va pas se le cacher. Il me reste 106 km à parcourir normalement pour réussir ce Festif 500, si je ne me trompe pas. Donc, pour le coup, normalement, ça va être fait aujourd'hui. Il me reste encore demain si jamais j'arrive pas à compléter tous les kilomètres aujourd'hui pour finir le Festif. Là, je rejoins normalement un abonné. Donc, il est en train de m'attendre là, normalement. Donc, bah, ça va être cool encore une fois. On va faire une petite sortie à deux. Donc, ça va être un peu plus compliqué que les sorties en groupe que j'ai pu faire dernièrement. Mais bon, voilà, c'est pas grave. De toute manière, si on met 5h, on met 5h. Ce qui compte, c'est d'avoir les 100 km à la fin. Et bien, chez moi, il fait totalement froid. Il se passe quoi chez Alexandre ? Donc, me voilà pour ce Festif 500, étape 2. Alors aujourd'hui, point positif, il n'y a pas de vent. Point positif, il va y avoir du soleil. Point négatif, il fait moins 3 degrés. Ressenti, moins 5. Donc, autant vous dire que ça pique un petit peu. J'ai perdu du temps sur ce Festif 500, bah, comme vous le savez. Parce que, bah, j'ai été malade. Puis, c'est ma copine qui a été malade. Puis, enfin, il y a eu tout un tas de choses qui ont fait que j'ai pas pu rouler. Et au final, j'ai pas pu profiter des vraies journées où il a fait vraiment 8, 9 degrés. Donc, c'est un peu malheureux. Bon, allez. Moi, je suis parti aujourd'hui pour normalement rouler seul. Je vais quand même aller checker s'il n'y a pas un groupe qui roule pas loin d'ici à une vingtaine de kilomètres. Ça me permettrait de ne pas être tout seul. Et toi, Quentin, qu'est-ce qui se passe chez toi ? On va voir ça. Bon, on est rendu à 20 kilomètres, là. On a de la glace sur nous. Je sais pas si vous voyez. Genre, je suis tout blanc. En fait, je suis gelé. Alors, on va pas se le cacher. Mon guidon, il est congelé. Mes manettes de vélo, elles sont congelées. Je suis congelé. On a des glaçons avec celui à qui je roule. Donc, autant vous dire qu'on se le gèle. On est dans le brouillard. C'est vraiment pas la meilleure sortie du monde. Je serai pas sorti de chez moi. C'est vraiment pour compléter le Festi 500. Mais là, on se le caille. On est vraiment congelé. On a froid absolument partout. On est gelé et on est perdu. Il y a une route à 110. Là, on partait sur une rocade. Je sais pas comment on appelle ça. Pour le coup, on va regarder le GPS. Bon, mise à jour. J'ai fait actuellement 95 kilomètres. Bon, ça se passe bien. Je suis tranquille. Il fait un peu moins froid. D'ailleurs, j'ai trop chaud maintenant. Ce matin, quand je suis parti, il faisait moins 4, moins 5 degrés. En ressenti, il faisait moins 5 degrés. Et là, maintenant, il fait 4 degrés. Donc, ça fait quand même presque 10 degrés dans la gueule de différence. Donc, avec mes gants au néoprène, mes grosses... J'ai trop chaud. Donc, voilà. Maintenant, de toute façon, il reste plus ou moins 20 kilomètres. Donc, tranquille. Je pense que ce Festif 500, ça va être un échec. C'était ma première tentative. Mais c'est un défi pour lequel il faut être pas malade. Il faut avoir du temps, etc. Et malheureusement, avec les études... Je suis bientôt en examen. Dans une semaine, je suis en examen. Donc, j'ai étudié. Avec le fait que j'étais malade, que Camille était malade. Bah, on... J'ai pas su rouler beaucoup. Donc, j'espère que toi, Quentin, de ton côté, ça se passe bien mieux que moi. Mais il me semble que pour toi, ça se déroule plutôt bien. Bon, on est rendu à 55 kilomètres. Je viens de le déposer parce qu'il avait trop froid. C'est vrai que je suis quand même bien équipé, moi, mine de rien. Là, j'ai eu un gros cuisseur de la marque Ohio qui est vraiment très épais. J'ai une veste longue. Une veste polaire de la marque Ohio aussi. J'ai la veste allée, là, qui est imperméable. Donc, ça va vite être mouillé avec le brouillard. Et ça permet d'avoir aussi une couche supplémentaire. En plus, vu qu'elle est élastique. Ça permet de se mettre par-dessus la polaire. Donc, pour le coup, c'est vraiment super pratique. Et j'ai vraiment pas trop froid. Je vous avoue que je suis gelé. Là, en l'occurrence, mes gants, regardez, j'y ai trouvé. Mais voilà. Je suis pas non plus congelé au point de devoir arrêter. Lui, par contre, il était complètement mort. Il y avait même pas de soins de chaussures. Donc, je pense que c'est le prochain truc qu'il va acheter. Je crois que c'est des soins de chaussures. Et si j'arrête maintenant, j'ai peur de pas réussir à finir le Festif 500. Parce qu'il en soit, il me restera 60 bornes à faire. Je vais essayer de rallonger 10-20 bornes. Comme ça, il me restera plus grand-chose à faire pour demain, si jamais je dois sortir. Mais j'espère que ça va le faire. Ça va être un peu plus compliqué que prévu. Je pensais pas qu'il ferait aussi froid sur ces deux derniers jours du Festif 500. Mais là, je vous avoue que je suis un peu gelé. Bon, je viens de rentrer. J'ai 67 km. Je suis rentré un peu plus vite que ce que je pensais. Parce que j'ai froid. On va pas se le cacher. Du coup, il me restera 40 bornes à faire demain. J'espère que je vais pouvoir. Parce que c'est pas sûr que j'ai le temps, en fait. Avec le jour de l'an, la préparation, etc. Je sais pas si j'aurai le temps de rouler, en fait. Donc, il me reste 40 bornes. Donc, on verra. Les suspens restent entiers pour le moment, pour savoir si je vais réussir ce défi. Bon, aujourd'hui, c'est le dernier ride du Festif 500, le dernier jour. Mais c'est aussi le dernier ride de l'année. C'est-à-dire qu'on est le 31 décembre. C'est ma dernière sortie de l'année 2019. Donc là, il reste 36 km à faire pour le Festif 500. Donc, voilà. Ça va le faire. Comme vous pouvez voir, j'ai un sac à dos. Tout simplement parce que j'en ai profité pour aller chercher les baguettes. Pour le nouvel an de ce soir. Comme ça, on fait une pierre de coup. Et puis là, il me reste 30 km à faire. Donc, on va aller faire tranquillou. Et puis voilà, le Festif 500 sera complété. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à liker un maximum, à commenter si jamais vous aussi, vous avez fait le Festif 500. Si jamais vous connaissiez pas, est-ce que vous avez découvert grâce à ma vidéo ? En tout cas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous dis à tout à l'heure pour la fin de cette sortie, pour le petit débrief de fin de vidéo. Bon, on se retrouve pour le débriefing. Comme je vous l'avais dit, effectivement, j'ai réussi le Festif 500. On va voir un peu après ce qu'il en est pour Alexandre. Mais pour ma part, j'ai réussi à parcourir les 500 km entre Noël et le jour de l'an. Sachant que je n'ai pas pu rouler les deux premiers jours du Festif 500. Donc, je l'ai fait en six jours au lieu de huit jours. Donc, j'ai parcouru 500,5 km. Voilà, j'ai fait 500 mètres de plus. Effectivement, le dernier jour, je voulais être sûr à 100% de valider mes 36 km. Et donc, mes 500 km. Donc, j'avais fait 36,5 km pour être vraiment sûr à 100% de valider le défi. J'ai donc réussi ce défi. Ça fait trois ans que je le réussis. Je suis plutôt content. Cette année, c'était quand même l'année la plus facile. Même si c'est vrai que ces deux derniers jours ont été vraiment très compliqués avec le froid. Mais pour le coup, ça s'est quand même bien passé. Donc, je vais recevoir comme tous les ans les questions de la marque Rafa. Ça va être plutôt cool. Ça va être mon troisième. Ça fait vraiment plaisir. En attendant, on va vite fait le débriefing d'Alexandre. On va voir ce qu'il s'est passé pour lui. Parce que lui, effectivement, il n'a pas réussi. Mais voilà, on va laisser expliquer pourquoi et comment ça s'est passé pour lui. Comment il a vécu. Et on se retrouve juste après pour la fin de cette vidéo. Petit débriefing de ce Festif 500. C'était la première fois que je m'essayais à faire le Festif 500. Et c'est un échec. Alors, comment expliquer cet échec ? C'est la météo, le fait que j'étais malade, le fait que Camille était malade. Beaucoup de choses qui font que, en fait, ce n'est pas possible de sortir tous les jours pour faire des grosses sorties. Et puis ensuite, j'aurais peut-être pu le réaliser sur la fin. Mais ça veut dire que j'aurais dû faire 4 fois d'affilé, voire 3 fois d'affilé des sorties de 130-150 km. Et ça n'avait aucun intérêt pour mon entraînement. Donc, j'ai décidé, en fait, à un moment, je l'ai dit à Quentin. D'ailleurs, j'ai dit, je peux le faire. Mais ça va être pas utile. Donc, j'ai décidé d'abandonner. Donc, au final, j'aurais fait une belle sortie de 125 km. Puis une belle sortie de 140 km. Donc, j'aurais fait 270 km pendant ce Festif 500 en deux sorties. Donc, j'étais bien parti en soi. Mais manqué de temps, manqué de plein de choses. Donc, voilà. Je recommencerai l'année prochaine. On fera un meilleur défi avec Quentin l'année prochaine. Attention, tu ne gagneras pas, peut-être, la fois prochaine. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'était amusant. Et puis, c'était sympa aussi, du coup, de voir avec Quentin. Il se parlait tous les jours en disant, Tiens, aujourd'hui, comment ça va se passer ? Qu'est-ce que tu as fait ? Comment tu t'y prends ? Donc, on remet ça l'année prochaine, Quentin. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo assez longue. Mais pour le coup, je pense que ça valait le coup de faire une vidéo un peu plus longue. Car c'était quand même vachement intense et intéressant. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires si ce genre de format un peu plus long vous intéresse. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. C'est parti.